Bon alors aujourd'hui on va se faire plaisir puisqu'on va tester 10 styles vraiment top que vous pourrez reproduire très facilement sur la version 6 de mid-journée. Avant de commencer, je vous le dis, tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo sont dans la description de la vidéo, donc vous pourrez les réutiliser, les reformuler à votre guise. Allez c'est parti ! Bon allez on se retrouve sur mon écran, c'est la troisième vidéo de ce genre que je fais sur ma chaîne donc pour ceux qui ont l'habitude vous savez comment je procède. Donc il y a 10 prompts qu'on va découvrir ensemble au fur et à mesure. Donc on va voir ensemble le premier. Le voilà, donc je vous le lis, je ne vais pas tout vous lire à chaque fois parce qu'ils sont un peu longs. Donc là c'est l'encre de chine traditionnelle qui va décrire en fait une scène avec une carpe-coil en train de nager. Donc on va tester ce prompt immédiatement. Je vais me mettre en turbo mode parce que sinon ça sera trop long. Turbo mode, alors soit vous le configurez par défaut en tapant slash settings soit vous mettez comme ça double tiré du 6 turbo et ça va aller beaucoup plus vite et je me rends compte que j'ai laissé le petit 1 avant. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Je ne pense pas que ça changera tout le prompt. Au pire, je le relancerai. Donc là, turbo, ça veut dire que ça va aller très vite. Par contre, ça va vous coûter beaucoup plus cher en GPU time. Donc forcément, votre crédit va fondre assez rapidement. Et donc là, j'ai fait settings. Je vais le configurer par défaut pour la vidéo. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et vous voyez que ça se fait assez vite. Et donc voilà nos carpes à l'encre de chine. Donc on va regarder ça ensemble. Et voilà le résultat. Donc sans surprise, c'est quelque chose que Midjournay fait très bien, notamment avec la version 6. Et regardez la qualité des images. J'aime beaucoup celle en bas à gauche. Je vais toutes vous les montrer. Ça marche très très bien là-dessus. Il n'y a aucune difficulté pour Midjournay. C'est quelque chose d'assez classique à faire. Je pense qu'il le faisait déjà très bien aussi, j'imagine, avec la version 5, même si je n'avais pas testé. Donc là-dessus, aucune difficulté et les résultats sont sublimes. Donc ça, je vous le dis, vous pourrez réutiliser le prompt puisque je l'ai mis dans la description de la vidéo. Donc on va passer maintenant au deuxième prompt. Voyons voir un peu ce que j'ai réservé. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le petit 2. Voilà, comme ça, il n'apparaîtra pas dans le prompt. Donc in the style of Batik. Donc une horde d'éléphants au milieu de la savane. Le reste, je ne vous l'y passe pas très intéressant. En fait, ces prompts-là, je les ai faits sur ChatGPT. En gros, je disais, voilà, voilà le style que je veux. Voilà le sujet que je veux. Écris-moi un prompt un petit peu rédigé, quoi. Et du coup, après, ChatGPT se fait plaisir en m'écrivant un petit peu plus de contexte. Le Batik, c'est, j'ai mis ici parce que c'est aussi une vidéo pour se cultiver, n'est-ce pas ? Le Batik est une technique d'impression des étoffes pratiquées dans des pays tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Chine, la Malaisie. Donc on va prendre ce prompt et on va voir ensemble ce que ça donne. Et là, maintenant que j'ai configuré par défaut le Turbo Mode, je n'ai plus besoin de le préciser à la fin de mon prompt. Donc ça va se lancer très rapidement et on va voir le résultat très très vite. Alors, juste avant de voir le résultat, je me suis dit, c'est quand même bizarre, ça ne va pas si vite que ça. D'ailleurs, il a marqué Fast. Et en fait, je suis retourné sur la doc officielle et il est écrit Turbo Mode is only available with, donc avec la version 5, 5.1 et 5.2. C'est vrai que je m'interrogeais, je trouvais ça étrange que ça n'aille pas plus vite que ça. Donc en fait, écoutez, oubliez ce que je vous ai dit puisqu'à priori, le Turbo Mode n'est pas disponible avec la version 6. Et donc, ça explique pourquoi ça n'allait pas si vite que ça. Enfin, c'est pas mal puisque j'étais en Fast Mode. Mais du coup, écoutez, le Turbo Mode, pour l'instant, il n'est pas dispo à priori. Et je ne comprends pas pourquoi, c'est un petit peu idiot. Mais après tout, on attend encore Lean Painting et les Custom Zoom et tout ça. Donc bon, pourquoi pas. Allez, voilà notre style Batik avec notre troupe d'éléphants. Voilà, ça fait un peu motif wax, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Donc je vous montre les résultats. Moi, je trouve ça super sympa comme style. Donc c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser très facilement que Midjourney sait bien faire également. Il ne sait pas faire le Turbo Mode, mais il sait faire le style Batik. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on enchaîne avec le troisième style. Et là, cette fois-ci, on passe... Alors oui, je mets toutes les sources, évidemment, puisqu'il y a certains promptes que je n'ai pas inventées moi-même. Autant certains viennent de Chajipiti, voilà, c'est sorti de ma tête. Autant il y en a d'autres. Je les ai trouvées sur Twitter, je les ai trouvées dans le magazine, je les ai trouvées sur le site. Enfin voilà, donc je vais mettre toutes les sources à chaque fois. Ici, je vous mets la source, c'est le Twitter de Pierrick, que vous connaissez peut-être puisqu'il fait des vidéos sur Midjourney et sur l'IA de manière générale. Donc j'ai vu sur son Twitter qu'il avait fait ce prompt-là et j'avais trouvé les résultats très sympas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et bien entendu, voilà, comme je vous le dis, vous avez les sources dans la description de la vidéo. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je n'ai pas inventé tous ces prompts. Donc je lance le prompt et on se retrouve juste après. Ah oui, bien sûr, j'ai lancé le prompt et je n'ai pas lu. Mais en gros, le but, c'est d'avoir un signe en diamant sur un lac. Et je me souviens que j'avais trouvé les images vraiment très belles. Donc on va regarder ensemble. Voilà les résultats qu'on obtient. Alors, je vous avoue que j'en avais obtenu des plus sympas la première fois que j'ai lancé le prompt de mon côté. Et ceux que Pierrick avait obtenu étaient aussi plus cools. Bon, celui-là est pas mal. Moi, j'aime bien celui-là. Après, je vais vous en montrer un autre d'un précédent test que j'avais fait. Mais là-dessus, vous pouvez de toute façon vous faire plaisir en augmentant par exemple les valeurs de stylize ou les valeurs de KO. Comme ça, vous aurez, vous donnera un petit peu plus de liberté à mi-journée. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'autre que j'avais fait. Voilà, c'était celui-là. Alors, pareil, c'était un stylize à 5 ans. Donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, notamment celui-là. Je le trouvais magnifique. On aurait dit un bijou. Donc bon, après, c'est vous et votre chance. Mais vous pouvez obtenir ce genre d'image qui rende très très bien. Notamment celui-là aussi. Moi, j'ai pas eu de chance sur... C'est un peu le problème du live. Quand vous faites des prompts en live comme ça, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Mais voilà, si je vous le présente, c'est qu'il avait de l'intérêt. Notamment pour cette image-là que je trouvais vraiment magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des re-rolls de temps en temps. Donc re-rolls, je vous rappelle, c'est les flèches ici. Comme ça, vous aurez d'autres résultats avec exactement le même prompt. Du coup, on reprend cette fois-ci avec un autre prompt. Donc là, ça va être des rayons X, en fait. Une sorte de radio de Batman. Alors, c'est vrai que je parle souvent de Batman dans mes vidéos. Pourtant, je ne suis pas particulièrement fan. Mais bon, je sais que ça parle à tout le monde. Donc on va lancer ça. Et on va regarder ensemble les résultats que ça nous donne. Bon, voilà, du coup, on a notre Batman qui est passé au rayon X. Et je trouve que les résultats sont vraiment très marrants. Alors, celui-là est raté. Mais celui-là, par exemple, il est très bien fait. Ça marche vraiment super bien. Notamment, là, sur 3 résultats sur 4. On a bien notre Batman qui est passé au scanner. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec plein d'autres personnages. Là, j'ai choisi Batman. Mais quand je me suis inspiré de ce prompt que j'ai trouvé sur Twitter, je crois que ça avait été fait sur Spider-Man, sur Mario, sur Venom et toutes ces choses-là. Donc voilà, ça à réutiliser. Et bien sûr, vous pouvez modifier la couleur du néon. Donc là, j'ai choisi Green. Mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Ça marchera aussi très très bien. On enchaîne avec le cinquième prompt. Donc là, c'est un style futuristique vintage des années 80. Pareil avec des néons Vibrant Colors Retro Futuristic. Donc vous allez voir ce que ça donne. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez peut-être vu déjà ce style passé puisque je l'ai utilisé pour une miniature sur comment utiliser Lean Painting avec la version 6. Donc vous allez voir normalement si les résultats que j'obtiens correspondent à mes attentes. Vous allez reconnaître un petit peu le style que moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce style un peu vintage futuriste avec des couleurs un peu violettes, roses, bleues. Vous allez voir un petit peu le résultat qu'on va obtenir. Et je vois déjà juste à la génération qu'on va obtenir effectivement ce que j'attendais. Donc c'est bien une voiture en fait de sport qui roule à vive allure à côté d'une route avec des palmiers. Donc je vais l'ouvrir en grand. Et voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ça me parle vraiment. Je crois que c'était inspiré de l'affiche notamment du film Drive que vous devez connaître, que vous avez vu peut-être. Voilà, moi c'est un style que j'affectionne beaucoup. Donc je vous mets bien sûr le prompt en description. Vous pourrez le réutiliser. Allez, on enchaîne. Extreme Close-Up Shot of Natural Eye. Alors je vais vous le lire après. Là, je vais juste le lancer comme ça met un petit peu de temps, n'est-ce pas ? Puisque le Turbo Mode n'est pas disponible. Ce qui est un petit peu pénible. Mais en gros, le but c'est d'avoir un gros plan sur un œil avec la Tour Eiffel qui se reflète dans la pupille en fait. Ça n'a pas marché à tous les coups. Je l'ai déjà testé. Mais quand ça fonctionne, en tout cas ça donne vraiment de bons résultats très sympas. Et bien entendu, vous pouvez remplacer le monument que vous voulez par autre chose. Donc on va regarder ensemble les résultats que ça va nous donner. Allez, le suspense est à son comble. Alors est-ce qu'on a bien la Tour Eiffel dans le reflet des yeux ? Alors, ce n'est pas trop mal. Je ne sais pas trop où il m'a placé la Tour Eiffel. Puisque derrière, il y a plein de buildings. Donc ce n'est pas vraiment possible. Ce n'est pas réaliste on va dire. Ici, là c'est pareil. C'est un petit peu embêtant. Parce qu'effectivement, il y a le reflet de ce qu'on pourrait croire être la Tour Eiffel. Sauf qu'elle est derrière aussi. Donc là, c'est complètement loupé. Là, ce n'est pas mal. Là, franchement, ce n'est pas mal. C'est exactement ce que j'avais en tête. Donc là, je suis plutôt content. Dommage pour les bandes noires. Mais ça, je sais qu'on peut les retirer assez facilement. Et celle-là est vraiment cool. Là, pour le coup, on est presque sur une image parfaite. On a bien la Tour Eiffel. Presque, on pourrait dire que c'est le champ de Mars en dessous. Donc, on n'est pas mal. Franchement, là, je suis assez satisfait. Je n'étais pas sûr qu'en live, on y arrive. Mais voilà, j'ai vu ce prompt. Vous pouvez mettre Big Ben, Lampere, State Building et tout ce que vous voulez. Et certainement d'autres choses. Donc ça, ça fonctionne et je trouve ça très joli. Ensuite, autre style, autre prompt. Et là, vous allez voir, c'est assez court. Donc, portrait d'une femme brune en mode sérigraphie. Alors, attendez, je lance le prompt et je vous explique ce que c'est que la sérigraphie. Donc, la sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie qui utilise des pochoirs à l'origine des écrans de soie interposés entre l'encre et le support. Donc, des tests que j'avais fait, ça donnait des trucs un petit peu vintage. Du coup, je vous retrouve après la génération de l'image. Bon, alors, sympa ou pas ? Est-ce que vous avez envie de vous mettre à la sérigraphie, vous aussi ? En tout cas, mid-journée, c'est bien le faire a priori. Ça donne un style très particulier, mais inédit. Perso, je ne l'avais jamais vu. Et je me dis que ça pourrait faire vraiment des beaux cadres, en fait. Ça fait un peu peinture à l'ancienne. Je verrais bien ça dans une maison de vieilles personnes bien âgées, si vous voyez ce que je veux dire. Ou de riches héritiers, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, ça me plaît pas mal. Pas pour rien que je l'ai mis dans cette vidéo. Donc, à tester, limite, ça pourrait faire même un style qu'on pourrait utiliser en permanence pour créer une bande dessinée. Pourquoi pas ? Voilà, vous me direz de façon en commentaire le style que vous préférez, mais celui-là me plaît beaucoup. Ensuite, on va passer cette fois-ci au huitième style que j'ai envie de voir avec vous. Un peu plus classique. On est encore sur une carpe. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Je suis pêcheur à mes heures perdues. Et là, on va être en style mosaïque. Donc, je vais mettre ce prompt et on se retrouve après pour voir le résultat final. Et voilà. Alors là, sans surprise, mid-journée, c'est très bien faire les mosaïques. D'ailleurs, ça me fait penser... Je crois que j'avais fait un style un peu comme ça. Ça me rappelle un peu les vitraux. Je vous avais fait un style du même genre dans une précédente vidéo. C'est un petit peu le même genre. Sauf que là, c'est plus des vitraux, évidemment. C'est de la mosaïque. Donc ça, je n'avais aucun doute sur le fait que mid-journée arrive à le faire très facilement. Je pense qu'il y arrivait déjà sur la V4, sur la V5. Et sans surprise, il le fait aussi très bien sur la V6. Donc, je ne m'attarde pas beaucoup plus sur ce style-là, qui était une formalité. Le neuvième et avant-dernier style que j'ai envie de voir avec vous. Donc, en fait, ça va être l'image d'un cerf majestueux dans une forêt, enfin, dans une forêt de sapins. Et là, le style, c'est pyrographie. Alors, la pyrographie, c'est l'art de dessiner en brûlant la surface de bois, de papier, de cuir, de fruits ou autres. Celui-là, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très, très beau, puisque, en fait, je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent. Dans toutes les vidéos que j'ai pu voir, ou même dans la galerie de Mide Journée. Donc, peut-être que pour vous aussi, ça sera une nouveauté. Donc, on se retrouve dès que le prompt est terminé. Alors, je vais vous montrer parce que je trouve ça super beau. Alors, on dirait presque des tableaux, en fait. On pourrait avoir un truc accroché chez nous. Bon, pareil, dans une maison un peu de campagne, chez des personnages âgés, comme tout à l'heure. Alors, celles-là sont pas mal. Ouais, j'aime bien. Et je vous garde, selon moi, la meilleure pour la fin, même si celle-là est très belle aussi. Voilà, vous voyez ici. On a l'impression que c'est en relief et que, du coup, ça a été taillé un peu, enfin, sculpté, en fait. Le bois aurait été sculpté. Ça rend super bien. J'aime beaucoup. Et vraiment, ça pourrait être clairement un tableau. Donc, vraiment, ce style, gros coup de cœur pour moi. Je l'adore. Je le trouve super beau. Je vous remontre les autres. Peut-être que vous avez d'autres préférences que vous n'aimez pas forcément. Celles que je vous ai montrées sur lesquelles j'ai fait un focus. Mais voilà, vraiment, testez-le, celui-là. Vous pouvez modifier, évidemment, le cerf. Vous mettez ce que vous voulez. Il rend super bien. Allez, et on termine avec un dernier prompt assez basique que j'ai inventé. Ah non, celui-là même, je l'ai trouvé dans le magazine de Mide Journée, le magazine numéro 6, je crois. Donc, en fait, c'est an old school botanique detail drawing. Donc, voilà, c'est ce style un petit peu ancien. Donc, d'une plante carnivore. Je vais lancer le prompt. Le but, c'est d'avoir un style un petit peu genre manuscrit d'un vieux bouquin, des colliers peut-être des années 20, je ne sais pas trop. Mais c'est d'avoir un peu ce papier jauni. On verra bien ce que ça va me donner. C'est vrai que quand je mets un stylize 500, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ok, alors on va voir le résultat. Comme j'ai mis un stylize assez élevé à 500 cette fois-ci, la limite est de 1000. Peut-être qu'il va prendre quelques libertés. Mais bon, au moins, en bas à gauche, j'ai ce style un peu ce papier jauni abîmé. Et c'est ça que je voulais. Je pense que si j'avais baissé la valeur de stylize, il aurait pris un petit peu moins de liberté. Mais comme je vous ai dit, le but de cette vidéo, c'est vraiment de se faire plaisir, de tester des styles. Donc, vous pouvez vous lâcher, même sur le weird par exemple, si vous voulez tester ce paramètre. Le KO, j'en ai déjà parlé. Du coup, moi j'aime beaucoup. Coup de cœur plutôt sur celle en bas à gauche puisqu'elle se rapproche plus de ce que j'avais en tête. Mais les autres sont très belles également. Bon, ben voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, que vous aurez découvert des styles et que vous prendrez plaisir à les réutiliser. Je vous rappelle qu'ils sont tous dans la description, que ce soit les promptes et les sources, bien entendu. Et du coup, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous en affiche une à l'écran. C'est la dernière que j'ai faite sur le sujet. Vous découvrirez d'autres styles que vous pouvez tester sur Midjournay et qui sont eux aussi sublimes.